Bonjour, ici Guillaume Crouset, depuis les studios de CGTN à Paris, pour la revue de presse française. Quoi de neuf aujourd'hui dans l'actualité ? A la une du journal Le Monde, le visage défait de Carlos Ghosn. L'ancien patron de Renault et Nissan a été à nouveau arrêté hier à 6h du matin au Japon, puis placé en garde à vue pour de nouvelles charges d'abus de confiance aggravés. Alors qu'il était en liberté conditionnelle, moyennant un dépôt d'un milliard de yens, c'est un nouveau coup dur pour l'ex-PDG que le gouvernement français paraît de moins en moins soutenir. Toujours dans le journal Le Monde, un papier sur le C-919, l'avion moyen courrier construit par la société chinoise Comac et dont les premiers exemplaires devraient être livrés en 2021. Le projet du C-919, surnommé le grand avion chinois, est un symbole de l'émergence technologique du pays. Présenté en 2015, le plan Made in China projetait qu'en 2025, ce nouvel appareil devrait représenter 10% du marché domestique et réduire ainsi la dépendance de la Chine au duo Airbus-Boeing. Actuellement en test, le C-919 est conçu pour transporter 168 passagers dans un rayon de 5500 km. Le quotidien Le Parisien s'est pour sa part intéressé à une rencontre au sommet, celle de deux footballeurs stars, Pelé et Mbappé. L'icône absolue du ballon rond, celui que l'on surnomme le roi Pelé, a en effet rencontré pour la première fois à Paris le jeune prodige français dont il avait déjà salué les exploits par tweet interposé. Le journal s'est amusé à comparer le palmarès des deux joueurs à 20 ans, l'âge actuel de Mbappé. Tous deux avaient déjà remporté une coupe du monde, Pelé avait alors été sélectionné 24 fois dans l'équipe nationale et Mbappé en est déjà à 28 sélections. Mais côté but, lors de ses matchs internationaux, à 20 ans Pelé en avait marqué 28 et Kylian Mbappé en a 10 seulement à son actif. Pas évident de détrôner le roi Pelé qui a marqué 1281 buts en 21 ans de carrière. Le magazine Paris Match nous embarque pour sa part à Pékin. Dans le parc du Temple du Ciel, on découvre la troupe des chanteurs et danseurs qui sillonne l'Empire du Milieu avec la comédie musicale consacrée à Mozart. Créée en 2009 en France, cette opéra rock traverse la Chine et déchaîne l'enthousiasme. De Shanghai à Pékin en passant par Xi'an, depuis trois mois, le spectacle est en tournée dans l'Empire du Milieu. Avec un succès colossal. C'est la première fois qu'une comédie musicale en français est jouée devant un public aussi vaste en Chine. 2000 personnes chaque soir et un public féminin à 80%. Certaines des fans n'hésitent d'ailleurs pas à s'habiller en costume 18e pour venir applaudir le spectacle. Pour terminer cette revue de presse, nous vous proposons de parcourir en compagnie du Figaro la grande exposition qui vient de démarrer au musée d'Orsay. Elle est consacrée aux représentations des Noirs dans la peinture depuis le XVIIIe siècle et jusqu'au début du XXe. Cette thématique est une première dans un musée français. De Géricault à Matisse, on découvre ainsi des représentations, parfois réelles, parfois fantasmées, de ces hommes et ces femmes de couleur. Des modèles anonymes pour la plupart, mais dont on a parfois retrouvé le nom et l'histoire. Certains furent même des célébrités comme ce Joseph, acteur et acrobat qui posa pour plusieurs toiles de Géricault, dont le fameux Radeau de la Méduse. C'était Guillaume Crouzet depuis les studios de CGTN à Paris pour la revue de presse française.